Musique Coucou tout le monde, bonjour c'est Karine du blog La Beauté sur la Peau Aujourd'hui je vais à la rencontre de Vivi, une coiffeuse et créatrice de bijoux Mais je ne vous en dis pas plus, suivez-moi Musique 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 Bonjour Vivi, bonjour Karine, merci de nous recevoir chez Planète Coiffure Beauté Avec plaisir Est-ce que tu peux te présenter pour nos lectrices pour qu'elles puissent en savoir un peu plus sur toi s'il te plaît Oui, alors donc je m'appelle Vivi, j'ai 31 ans et je suis d'origine camerounaise D'accord, et du coup hormis le sujet pour lequel nous sommes là, la beauté, as-tu une autre profession dans la vie ? Oui, alors j'ai une formation de professeur d'anglais à la base, mais c'est un métier qui ne me plaît pas du tout Donc je me suis réorientée dans la pochère D'accord, très bien, donc là on peut parler du fait que tu sois maintenant entrepreneur, je suis entrepreneur dans la coiffure Quelle a été la démarche pour toi pour devenir entrepreneur ? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir entrepreneur ? Alors ça s'est imposé à moi comme une évidence je dois dire Parce que en fait j'enseignais à temps partiel et je coiffais aussi à temps partiel Mais la coiffure a pris le dessus parce que je n'étais pas du tout heureuse en tant que prof Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me plaisait vraiment et que je sois, et être heureuse Donc du coup j'ai décidé de le faire à temps plein D'accord, donc Vivi en fait, Vivi est coiffeuse mais Vivi est également créatrice Oui, c'est ça C'est créatrice de bijoux, comment t'es venue cette, je ne sais pas si on va dire que c'est une passion, mais ce goût pour la création ? Alors ça m'est venu en 2009, quand je me suis coupé les cheveux, que je suis revenue au naturel D'accord Et pour assumer en fait ce côté du retour au naturel, je voulais des accessoires qui étaient un peu imposants Et je n'en retrouvais pas dans le commerce, et comme je n'aime pas du tout tout ce qui est commun J'ai commencé à en faire pour moi-même Donc à la base c'était vraiment, je les faisais juste pour moi Et des copines qui aimaient bien, qui m'ont demandé de leur en faire Et petit à petit, j'ai commencé à en faire et à les commercialiser Très bien Alors pour toi, qu'est-ce que représente une belle femme ? Quel est ton idéal féminin ? Alors une belle femme, c'est une femme qui se sent bien dans sa peau d'abord Qui s'assume Et qui s'assume en fait, tout simplement Et qui se sent bien dans sa peau Il n'y a pas de taille, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de couleur, ni quoi que ce soit Juste se sentir bien dans sa peau D'accord, donc on peut dire qu'une belle femme, c'est quelqu'un qui a de l'estime pour soi-même Exactement Très bien Qu'elle soit fine ou ronde Ronde, non À partir du moment où elle s'assume Voilà, exactement Qu'elle puisse effectivement se représenter en tant qu'elle, en tant que beauté Sans forcément regarder autour sous les standards Exactement Voilà, exactement De la société parce que c'est pas forcément pour moi Ce qu'on présente dans la société comme être beau C'est pas forcément beau pour moi D'accord Donc à partir du moment où elle s'assume et qu'elle est bien dans sa peau Et bien c'est une belle femme D'accord, très bien Alors toi en tant que créatrice de... En tant que coiffeuse et créatrice d'accessoires Quel est pour toi le faux pas à ne pas faire en tant que make-up ? On va dire dans la beauté et tout simplement dans le make-up ? Dans le make-up, les sourcils multicolores Ou les sourcils de couleur verte ou rouge de couleur extravagante Ça pour moi c'est un faux pas D'accord, très bien Et qu'est-ce que tu penses des personnes qui font des sourcils un peu plus gros que leur forme habituelle quoi ? Qui, on va dire, qui extrapolent dans le sourcil Tant que ça reste harmonieux Si ils ont un gros visage, bah tant mieux D'accord, très bien Alors peux-tu nous donner par contre une de tes astuces beauté ? Alors oui, ce que je fais souvent c'est boire de l'eau D'accord Avec du citron ou des fruits à l'intérieur D'accord Et m'hydrater tout au long de la journée D'accord, donc vraiment boire beaucoup d'eau aussi Exactement Pour permettre à la peau de se régénérer Exactement D'inventer la peau, aux cheveux D'accord Très bien C'est important pour... Parce que peut-être que beaucoup de laitrices ne le savent pas Est-ce que c'est important de boire beaucoup d'eau pour la pousse du cheveu ? Peut-être pas pour la pousse mais pour l'hydratation D'accord Parce que c'est comme la peau, on s'hydrate la peau Et quand on met en général, quand on met de la crème sur le cheveu On l'hydrate aussi mais en buvant Oui On hydrate aussi les cheveux et c'est bien aussi pour la peau Donc l'hydratation du cheveu passe aussi par la boire de l'eau D'accord, très bien Et pour toi enfin, quel est ton produit beauté ou ton produit soin que tu as tout le temps sur toi Et qui ne te lâchera pas, que tu connais déjà depuis un certain temps Et que celui-ci tu sais très bien que tu vas jamais arrêter Le beurre de karité D'accord Très bien Pour quelles vertus, quelles sont les vertus pour toi du beurre de karité ? Alors ça hydrate, ça soigne, ça fait tout C'est le produit miracle pour moi D'accord Et tu l'utilises très bien pour les cheveux et pour le corps ? Oui, pour les cheveux et le corps D'accord, très bien Et est-ce que pour toi le beurre de karité en été, c'est pas quelque chose peut-être qui peut alourdir le cheveu Ou même sur la peau, si on le met sur la peau en été, c'est vrai qu'avec les grosses saveurs que l'on a Est-ce que c'est pas peut-être un peu plus lourd ? Oui, c'est plus lourd mais ça hydrate très bien donc ça fait des années que j'utilise et ça me convient très bien D'accord, très bien As-tu un lieu dans lequel, un lieu de soins, dans lequel sur Paris ou peut-être à Londres Parce que maintenant tu vis à Londres Dans lequel tu te sens bien et où tu aimes bien aller dès que tu as un petit moment pour toi Te faire un petit moment détente ? C'est Esthétique Center pour me faire épiler D'accord, qui se trouve sur Paris ou à Londres ? J'admets, d'accord Donc pour l'épilation des sourcils et des jambes ou juste ? Non, pour l'épilation du corps et pour les sourcils je le fais, alors c'est à, comment ça s'appelle ? Gare du Nord à la Chapelle, je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est au fil D'accord, chez les indiennes, d'accord, très bien Donc je pense qu'effectivement on en entend beaucoup parler de ces épilations aussi au fil faites par les indiennes Très bien, alors maintenant on va rentrer un peu dans le sujet un peu plus, on va dire qui fâche entre guillemets Est-ce que tu as quelque chose que tu sais que tu dois faire ? Un soin ou un rituel que tu sais que tu dois faire mais que tu ne fais pas par flémarise ? Oui, le repassage J'ai horreur du repassage D'accord, donc en général je choisis mes vêtements par rapport à ce qu'ils se repassent quoi ? D'accord, donc tu es la tête comme ça toi Oui, oui, oui C'est une bonne chose aussi, ça peut toujours aider de savoir ça Alors as-tu un parfum du moment ? Oui, alors c'est Narciso Rodriguez D'accord, pour elle ? Oui, oui Il est excellent ce parfum Il est excellent Et pour finir l'interview, Lévi, on va peut-être rentrer sur un sujet qui pourra peut-être intéresser certaines de nos lectrices Toi qui est entrepreneur, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour une femme qui voudrait se lancer dans l'entreprenariat ? Alors, de rester soi-même, de faire les choses avec nos cœurs mais vraiment et de ne pas toujours écouter les autres D'accord De suivre son cœur et de faire vraiment ce qui nous plaît D'accord, quand tu dis écouter les autres, qu'est-ce qui peut arriver dans ce cas-là ? On peut souvent nous décourager D'accord Penser qu'on est fou ou folle parce qu'on ne suit pas la voix standard Donc, pour moi, il faut vraiment écouter son cœur et si c'est vraiment ce qui nous plaît, il foncez, foncez, y allez D'accord Parce qu'on n'a qu'une seule vie et ne pas avoir de regrets D'accord Toi, dans ton parcours d'entrepreneur, tu as déjà rencontré ce genre de situation ? Oui D'accord, très bien Oui, oui, il y en a qui me disent oui mais enseigner c'est la sécurité alors que coiffer, pas du tout Et il y en a qui pensent encore que la coiffure, c'est pas vraiment un métier D'accord Et qui pensent que c'est un hobby alors que pas du tout, je ne le considère pas du tout comme un hobby Et qui pensent que je suis un peu folle de choisir la coiffure par rapport à l'enseignement A l'enseignement, oui Alors que finalement la coiffure, tu l'as commencé en tant que passion Voilà, exactement Et maintenant, tu en fais ton métier, tu l'as développé en tant que métier Oui Donc c'est une belle aventure aussi Exactement Oui, d'accord, très bien Je te remercie beaucoup Vivi pour le temps que tu nous as rencontré Je t'en prie carré, merci à toi Et à très bientôt Merci Merci Merci